Bonjour, Denis. Comment ça va aujourd'hui? On est rendu avec notre deuxième partie, notre deuxième émission. Si tu peux continuer, je te laisse la parole. OK, merci, Dan. Tout d'abord, je vais parler de quoi on va parler aujourd'hui. C'est le deuxième chapitre de ma thèse de maîtrise intitulée l'ethnogenèse des premiers métiers canadiens 1603-1763. Donc, le deuxième chapitre de ma thèse porte sur un territoire, tout comme le troisième chapitre qui porte sur un deuxième territoire. Ça fait que là, parce que les auditeurs ne connaissent pas tous l'histoire du littoral atlantique du Canada et parce que tout le monde n'est pas très bien habitué à la géographie des provinces maritimes. Ça fait que là, je vais présenter la géographie des provinces maritimes et je vais situer les territoires historiques à l'intérieur de ça. Ça fait que les provinces maritimes consistent en trois provinces. Les provinces atlantiques, c'est quand tu ajoutes Terre-Neuve. Les trois provinces sont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-de-Prince-Édouard. La Nouvelle-Écosse, c'est là qu'a pris naissance la colonie de l'Acadie. Mais ce n'est pas toute la Nouvelle-Écosse, c'est la Nouvelle-Écosse péninsulaire qu'on peut appeler, c'est-à-dire que ça ne comprenait pas le Cap-Breton tout de suite. Puis le Cap-Breton, entre 1714, après le traité d'Utrecht signé en 1713, le Cap-Breton sera appelé l'Île-Royale par des Français parce qu'on va y construire la forteresse de Louisbourg surtout pour protéger les pêcheries françaises parce qu'il y a beaucoup de Français qui s'adonnaient aux pêcheries dans ce temps-là. L'Île-de-Prince-Édouard était appelée l'Île-Saint-Jean. Donc, la colonie de l'Acadie est fondée en 1604. Il y a un groupe de Français qui vient et qui s'établit dans un endroit qu'on appelle l'Île-Saint-Croix qui est situé à la frontière entre le Maine, aux États-Unis actuels et le Nouveau-Brunswick. Là, ce fut un hiver désastreux. Il y a beaucoup de gens qui sont morts du scorbut et l'année d'après, ils traversent la baie de Fundy qu'on appelait à l'époque la baie française et il y a un endroit où il y a comme un bras de mer, je ne sais pas ce qu'on appelle, qui rentre à l'intérieur des terres et c'est là qu'en 1605, ils vont fonder Port-Royal. Donc, Port-Royal, il y avait Samuel Champlain qui était présent. Il y avait un avocat du nom de Marc L'Escarbeau qui va plus tard publier un livre qui s'appelle Les muses de la Nouvelle-France. Et il y avait également Jean de Poutrin-Court. Donc, Port-Royal, l'histoire officielle nous présente non pas des mythes, quelque chose qui était probablement une réalité comme par exemple, il y a eu Champlain fond de l'ordre du bon temps et ils invitent les Amérindiens à faire la fête chez eux et c'est la grosse bouffe. Mais toujours est-il qu'en 1613, il y a un Virginien qui remonte la côte et qui détruit l'établissement de Port-Royal. C'est Samuel Argyle. Ça, c'est son nom. Mais après ça, le groupe d'hommes célibataires demeure dans le territoire. Ce territoire-là, la Nouvelle-Écosse continentale ou qu'on peut appeler l'Acadie péninsulaire, mais que les Mi'kmaqs appellent le Knitk'nag. Je vais l'appeler parce que c'est difficile à prononcer. C'est le K-M-I-T-K-I-N-A-G. Donc, c'est le fils de Jean de Biencourt qui demeure sur place. Son nom est Charles de Biencourt. Puis lui décède vers 1623. Puis c'est Charles de Latour, le fameux Charles de Latour qui prend la relève de la direction de ce groupe-là. Ces hommes-là, qui n'ont pas de femmes européennes avec eux, épousent ou s'unissent avec des Amérindiennes. C'est dans ce contexte qu'il naquit vers 1617 André Lannier qu'il y a la distinction d'être le premier métiste d'Amérique du Nord dont on a connaissance par les sources. Quant à Latour, son premier enfant connu, c'est Jeanne qui est née vers 1626. C'est la seule souche métiste issue de cette période-là jusqu'à 1653. Donc, on a connaissance de métistes. Puis Charles de Latour a eu d'autres enfants métistes, semble-t-il aussi. Mais on connaît seulement Jeanne. Et on connaît une de ses sœurs qui a fini chez les religieuses en France. Il y a des spéculations qu'il aurait eu des fils. Ça fait que là, cette souche-là de Latour, on peut suivre sa génélogie au moins jusqu'à la déportation et peut-être même jusqu'à la période contemporaine. Donc, ces hommes-là demeurent sur place pendant deux ans, deux décennies pourtant. Ils se livrent à la traite des fourrures notamment. Donc, deux décennies plus tard, en 1632, arrive le colonisateur et le fourneur Isaac de Racine. là, c'est les colons qui arrivent avec les femmes européennes et elles vont se livrer à l'agriculture. Cette agriculture, ça consiste en l'agriculture des marais. Ce que c'est, c'est que c'est des marais salants où on construit des digues. puis c'est un ouvrage collectif. Puis, OK, petite affaire sur l'ordinateur ici à corriger. Bon, on continue. Donc, cette agriculture des marais, ça se fait en construisant des digues puis avec une espèce de boîte en bois qu'on appelle des aboiteaux puis un clapet. Ça fait que tu peux ouvrir le clapet pour laisser rentrer l'eau de la mer et tu peux fermer le clapet pour pas que l'eau de la mer rentre sur les terres. Ça fait que tu peux emmener, enrichir ta terre avec les sédiments marins à bon escient selon les besoins. Ça, c'est déjà là, c'est une grosse distinction entre le groupe qui était là avant et qui était basé sur le métissage et qui ne pratiquait pas de cette agriculture-là. Mais, ce qui arrive, c'est que Isaac de Razilly meurt en 1635 et le groupe qui était d'abord établi sur la côte de l'Est à la Hèvre déménage de nouveau à Port-Royal. Là, donc, comme je l'ai dit, les sources ne nous renseignent pas sur des cas de métissage jusqu'à 1653. Donc, de 1632 à 1653, le groupe de colons n'est pas impliqué dans le métissage. Du moins, les sources ne nous renseignent pas de façon positive à cet effet. Et, mais, ce qui est arrivé, c'est que celui qui avait succédé à Razilly, du nom de Charles de Menoudonné, lui, il est décédé et la 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 épouse Charles Latour. Ça fait que c'est une alliance entre les deux groupes pour une certaine période et les cas de métissage recommencent à apparaître dans les sources. Donc, le premier cas qu'on connaît de cette période-là, c'est une dénommée dénommée Anne-Marie, dont certains pensent que c'était une métisse, on ne le sait pas, mais elle, elle, elle a eu deux conjoints, un Pinet, nous autres, on prononce Pinet, puis un autre, c'est Rimbaud, René Rimbaud. Et cette descendance, ces deux mariages-là vont donner une très grande descendance métisse sur le territoire. Je vais en parler plus tard. OK. J'arrange mes affaires, là. Bon. Là, les souches métisses de ce groupe-là. Donc, c'est une deuxième vague de métissage qui commence parce qu'il y a eu le groupe de Biencourt-Latour et le groupe des colons qui sont restés sur place après la mort de Doné. Et ce groupe-là, les souches métisses vont surtout apparaître dans la décennie 1680. Donc, quand arrive la chute de Port-Royal en 1710, les enfants de ces cas de métissage-là, ils ont des enfants parce qu'ils se sont mariés et ça fait qu'il y a une progéniture. C'est ce qui fait que les métisses commencent seulement à être visibles dans les sources après le traité du TREC de 1713. Bon, là, je vais commencer par nommer quelques noms parce que je sais que tu t'intéresses aux familles célèbres. Bon, il y a Pierre-Martin, ça, c'est un code les Dabadis de Saint-Castin. Saint-Castin, c'est un jeune qui est arrivé avec le régiment Carignan-Salière à l'âge de 14 ans et qui a été vivre avec les Abénakis sur la côte du Maine actuelle. Puis, il a épousé successivement deux Amérindiennes. Ça fait que ça aussi, c'est une grande famille métisse. Après ça, François-Joseph, OK, bon, les mius d'Asie, eux, ils étaient installés sur la pointe de la péninsule de la Nouvelle-Écosse, un endroit qu'on appelait les Capsa. Mais c'est Philippe-Mius d'Asie qui épouse une Amérindienne, il en épouse deux successivement, puis la deuxième, c'est à la Hèvre sur la côte de l'Est. Mais c'est, son père est d'origine noble. Ça, je vais en reparler dans une minute. Après ça, les familles importantes, c'est les Lejeune d'Ibriard, parce qu'il y a Martin, il y a Pierre et il y a Jeanne. Mais ça, ça a donné beaucoup de fil à retarde au généalogisme, cette famille-là, ces souches-là, parce que il y a deux autres Lejeunes, deux femmes, Catherine et, voyons, en tout cas, il y avait deux soeurs Lejeunes, mais ce n'était pas des Lejeunes d'Ibriard, c'était des Lejeunes. Puis ces femmes-là, il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était des cas de métissage, mais ce n'est pas le cas comme la recherche sur l'ADN mythopontrial l'a démontré. Après ça, il y a Claude Petitpas qui était notaire à Port-Royal. Il était aussi capitaine de Goualette, puis marchand, puis ses enfants vont, lui-même, Claude Petitpas parlait des langues amérindiennes, au moins le micmac, puis il parlait le français, il parlait l'anglais. Claude Petitpas, on va le retrouver vers 1688, on pense que c'est l'individu qui est présent à la Miramichie avec sa conjointe Marie-Thérèse, encore une fois, dont on connaît seulement le prénom. Donc, c'est... Une autre famille célèbre, c'est les Hachés du Galant. Michel Haché du Galant, on pense parce que la meilleure explication, la meilleure hypothèse, la plus plausible, c'est qu'il serait le fils d'un dénommé Pierre Larcher. Puis Pierre Larcher, c'est un français qui était établi au Cap-Breton, plus tard l'Île-Royal, mais à cette époque-là, c'était le Cap-Breton, puis ils étaient à Saint-Pierre. Parce qu'il faut comprendre que non seulement il y a eu Charles Latour qui a été en chicane avec Doné pour le contrôle du territoire, le contrôle de la traite des fourrures, mais il y a toute la région qui longe le golfe du Saint-Laurent, ça, c'était contrôlé par un autre individu qui était un Denis, Nicolas Denis, puis que lui s'est livré aux pêcheries puis à la traite des fourrures surtout, mais aussi le commerce du bois. Ça fait que Michel Laché du Galant, sa mère était une autochtone qui a eu des enfants au Cap-Breton avec Pierre Larcher, puis elle est décédée. Ce qui fait qu'il y a un monsieur de Lavalière qui a été gouverneur de l'Acadie un temps, qui l'a amené à Trois-Rivières. C'est là qu'on a retrouvé un baptistère qui parle de Michel Larcher et de sa soeur, je pense aussi. Mais lui, on connaît aussi la tradition orale de ses descendants qui affirment que c'était des métisses. Donc, on n'a pas d'autres indications que c'était un métisse que ça, mais en histoire, quand il y a deux sources qui disent la même chose, à ce moment-là, on peut conclure que la probabilité est très grande. Bon, il y en a un autre qui est un marchand sur les côtes de Pantagouette. Pantagouette, ça aussi, c'est Romaine. Je le nomme seulement parce que son nom c'était Jean-Denis, c'est-à-dire mon homonyme à l'envers. Je suis trouvé ça comique quand on était à la recherche. Là, on voit que les sources sont assez lacunaires en ce qui concerne les codes des métissages. Le premier registre qu'on connaît, c'est celui de Beaubassin qui s'ouvre en 1672. Le premier recensement date de 1671. pour faire la généalogie de tout ce monde-là, que ce soit les métisses ou les colons français, tout ça, il a fallu avoir recours à d'autres documents comme le registre de la déclaration de Belle-Éle-la-Mer aux dispenses d'affinités qu'on s'en unité ainsi qu'aux tests d'ADN mitochondriales. Aujourd'hui, on en connaît beaucoup plus. Les individus de la généalogie parce qu'aussi, à cause de la déportation, il y a beaucoup de registres qui ont été perdus. Ça fait que en 1708, en 1707 et 1708, il y a deux recensements qui sont faits. puis ça, c'est des documents importants parce que c'est deux recensements qu'on retrouve dans un même document parce que celui de 1708 nous renseigne beaucoup sur les Autochtones puis les Amérindiens. Chez les Amérindiens, on retrouve de nombreux patronymes qui pourraient être français, le Doucet, Pécond-Hourbourg, Bonny, qui serait basse d'après moi. ça fait que moi, dans ma recherche, j'ai seulement appris les cas qu'on était absolument certain sauf Michel Lachet-Dugalant comme j'ai expliqué pourquoi je l'ai inclus parce que ce n'est pas nécessaire d'inclure les cas qui ne sont pas certains parce que là, ça crée de la polémique puis ça, c'est ça, on risque de se tromper. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas besoin de cas, de spéculer sur certains cas parce que les données qu'on a suffisent pour qu'on puisse dresser un tableau du métissage dans la colonie de la casie. Je suis en train de regarder une de mes notes là. Bon, OK. Chez les souches métisses parce que là, en parlant des familles, peut-être que ce serait intéressant de spécifier qu'il y a de nombreuses, plusieurs de ces souches-là qui sont d'origine noble et aussi qu'il y en a plusieurs que c'était des saigneurs. OK. Souvent, c'est des saigneurs qu'on appelle des saigneurs riz sauvages. Dans le temps, on appelait ça comme ça parce que c'était surtout destiné pour la traite des fourrures. Puis, ça fait que c'est un cohorte de souches métisses qui ne cadre pas avec ce qu'on connaît de ce qui s'est passé dans la vallée du Saint-Laurent. Le seul cas que je connais, c'est un gars qui est devenu gouverneur de Trois-Rivières à un moment donné. Les noms m'échappent. Mais qui avait épousé une Amérindienne avant ça. Pierre Boucher. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est Boucher, évidemment. Ben oui, puis un dame Boucher. Ça fait que là, mais dans la vallée du Saint-Laurent, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des individus qu'au début de la colonie qu'on envoyait vivre chez les Amérindiens pour apprendre la langue puis les coutumes puis tout ça, on les appelait les truchements. Puis ça, ça a pris fin. Ils sont restés sur place, mais c'est que quand Québec est tombé aux mains des frères Kirk en 1629, ces gens-là, le comptoir de fourrures tel que l'historien Marcel Trudel l'appelle, en fait, Québec, puis ça fait que c'est... Mais après ça, il n'y a pas eu de cas de bêtissage beaucoup dans la vallée même. Ça a été sur le contour de la vallée, le domaine du roi, puis après ça, en s'en allant vers les... Quand la traite des fourrures s'est ouverte vers l'ouest, dans les pays d'en haut et éventuellement l'ouest canadien, c'est là que tout le métissage s'est passé en ce qui concerne le Canada, comme ça s'appelait la colonie à l'époque. Bon. Donc, je me suis beaucoup livré à l'étude des recensements, puis j'ai étudié les recensements de 1671 à 1763, puis on peut avoir une petite estimation des familles métisses, mais ils ne sont pas très nombreux, puis ils sont un peu disséminés sur le territoire. En tout cas, c'est ceux-là qu'on connaît par les sources. Mais c'est quand on arrive au recensement de 1714 que là, ça devient intéressant. Le recensement de 1714, c'est un recensement qui a été fait de façon assez systématique et c'est le premier recensement suite au traité d'Utrecht qui découle de la conquête de Port-Royal en 1710. Puis, ce que ce recensement-là, ce sur quoi des informations importantes, c'est comme, par exemple, qu'il y a une partie des métisses qui a quitté Port-Royal parce qu'ils ne voulaient pas faire affaire sans doute avec les Britanniques, mais ils se dirigent plus au fond du bassin des mines dans un endroit qu'on appelle Piggy-Guit. Et là, on se rapproche de Piggy-Guit, c'est vraiment dans l'intérieur de la Nouvelle-Écosse et on se rapproche de la côte de l'Est qui était le premier endroit où on soupçonne qu'il y aurait eu plusieurs cas de métissage. ça fait que c'est comme le foyer traditionnel des métisses, c'est la côte de l'Est. Puis j'ai inclus dans la côte de l'Est pour les besoins de ma recherche le Cap-Sable qui est beaucoup plus au sud. Ça fait que le recensement de 1714, ça nous renseigne aussi sur le nombre de métisses qu'il y avait à l'époque. j'ai dénombré 53 familles métisses à cette époque-là et encore une fois sur celles que j'ai retenues. Mais ça nous renseigne aussi que les métisses sont passées en 1707 de 29 familles à 53 familles sept années plus tard. Ça fait que là on voit vraiment que c'est l'essor des métisses parce qu'il y a des nouveaux couples qui se forment. C'est comme j'ai expliqué les enfants qui sont grands et qui prennent conjoint au mari ou aux femmes ou enfin. Donc, ça c'est important de le souligner. Et le nombre de métisses à cette époque-là parce qu'il y a une méthode pour essayer de dénombrer ça parce que ce n'est pas clair quand on fait de la recherche avec la généalogie quand est-ce que les gens sont mariés et tout ça. Ça fait qu'on prend le chiffre qui serait le plus bas puis on prend le chiffre qui serait le plus haut puis ça fait que ça qui nous donne un nombre d'à peu près 275 individus qui sont des métisses à cette époque-là. On arrive à la pause. Denis, ça fait qu'on va prendre une petite pause puis on en revient. Ça a été vite. Ça fait qu'il y a une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada